j'espère que vous allez bien sur le tour pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo on va parler de sketchup 2022 donc j'avais pas pris le temps de vérifier mon mail j'ai été m'ont notifié il y a vraiment je pense 2-3 jours que la version était vraiment disponible maintenant parce que j'ai pris la licence ce qui est intéressant c'est que lorsque tu prends la licence d'un logiciel tu as des informations vraiment très très rapides tu es informé de manière très très rapide voilà donc dans cette vidéo on va parler de sketchup 2022 du début jusqu'à la fin si tu aimes tout ce que je fais n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification surtout parce que je reçois vraiment beaucoup de messages des personnes qui m'écrivent dans ma boîte pour dire qu'ils ne recevront pas les vidéos que j'ai posté donc lorsque tu t'abonds dans la page ou bien à la chaîne il faut appuyer la cloche de notification comme ça lorsque je vais poster mes vidéos automatiquement tu seras notifié de toutes les vidéos que je vais poster maintenant une petite parenthèse avant même de poursuivre la vidéo je ne sais pas quel jour hier ou bien avant-hier j'avais réalisé une vidéo où on a parlé de par exemple des machines que vous devez avoir pour pouvoir mieux travailler dans tout ce qui est montage vidéo dans tout ce qui est réalisation des plans d'architecture et autres donc je vais réaliser une playlist sur la seconde chaîne il sait que parmi vous il y a d'autres qui sont déjà abonnés à la seconde chaîne où je vais vous présenter plusieurs types de machines des machines qui sont vraiment très très puissantes et en fonction du modèle et autres vous allez choisir le type de machine qui vous convient voilà donc je vais réaliser des vidéos là bas et à la suite je vais vous montrer comment les acheter et autres et vous accompagner aussi avec les conseils donc tous ces éléments c'est à dire le lien de la seconde chaîne je vous laissez cela en description de la vidéo voilà donc c'était juste une petite parenthèse donc maintenant on va parler de SketchUp 2022 donc mon avis sur SketchUp 2022 j'ai pris le temps de les regarder et autres donc je vais donner mon avis donc si vous avez aussi des questions vous pouvez aussi me laisser ces éléments aussi en commentaire actuellement pour avoir le cas ça sera difficile parce que le seul vient à peine de sortir la majorité des personnes plus longues c'est des gens qui ont par exemple la licence pour acheter et autres voilà donc d'abord j'ai ouvert les deux SketchUp c'est à dire j'ai ouvert le SketchUp 2021 et le SketchUp 2022 premièrement ici vous allez constater que ici nous sommes dans le SketchUp 2022 regardez ici SketchUp 2022 et juste ici par exemple nous sommes dans le SketchUp 2021 donc la première image qu'on a constaté mais j'ai constaté lorsque j'ai ouvert les deux SketchUp d'abord le logo vous voyez que le SketchUp 2021 et le SketchUp 2022 ils ont pratiquement le même logo rien n'a changé au niveau du logo donc c'est la première image que je voulais vous dire la deuxième remarque ils ont juste changé l'ombre qui se trouve à l'intérieur du 21 bon par exemple dans le 21 on avait une femme dans le 22 maintenant ici on a un garçon donc c'est les deux grosses remarques que j'ai eu à par exemple réaliser mais j'ai eu à voir j'ai vu du moins rapidement donc par exemple lorsque je vais sortir des deux SketchUp par exemple vous voyez qu'au niveau du SketchUp 2019 ici le logo est bel et bien différent du SketchUp 2021 et du SketchUp 2022 donc ici ils ont carrément changé le logo mais pour la version 2022 le logo n'a pas changé voilà avec la version 2021 donc c'était la première remarque la deuxième remarque c'est qu'ils ont vraiment travaillé quelque chose qui est vraiment très très important et ça va vraiment aider toutes les personnes par exemple qui utilisent SketchUp 2021 par exemple lorsque l'on travaillait par exemple c'est un exemple vous allez comprendre dans une version poussée du SketchUp par exemple si tu travailles par exemple dans le SketchUp 2021 et que tu veux envoyer par exemple un fichier à un ami qui travaille par exemple dans le SketchUp 2017 tu étais obligé de convertir le fichier dans une version ancienne en fonction de la personne que ton ami a par exemple ton ami a une version 2018 toi qui a une version 2021 si tu veux lui envoyer ton fichier de 2021 à 2018 tu dois convertir ce fichier en 2018 ou bien en 2017 pour qu'il puisse ouvrir le fichier dans son SketchUp 2021 au niveau du SketchUp 2021 et du SketchUp 2022 ils ont fait de telle sorte que lorsque tu travailles par exemple dans le SketchUp 2021 tu n'as plus besoin de convertir le fichier tu peux l'envoyer automatiquement dans le SketchUp 2022 et là c'est vraiment une technique qui va vraiment aider beaucoup de personnes je n'ai pas encore pris le temps de vérifier pour les autres versions mais pour la version 2021 et la version 2022 si je travaille dans la version 2022 j'envoie de la version 2021 si je travaille dans la version 2021 j'envoie de la version 2022 sans même me fatiguer il n'y a plus je n'y vais plus encore convertir voilà je ne fais plus ça ça se passe de manière simultanée voilà donc ça c'est la deuxième remarque que par exemple j'ai remarqué au niveau de SketchUp 2022 la deuxième remarque que au niveau de la troisième que j'ai remarqué au niveau de tout ce qui est nouveauté de SketchUp 2022 c'est que maintenant ils ont ajouté une barre de recherche c'est à dire la barre de recherche va se trouver juste là où vous allez remarquer c'est pourquoi j'ai ouvert les deux types de SketchUp donc vous voyez que par exemple ici je rentre dans mon SketchUp 2021 par exemple vous voyez qu'ici on n'a pas de barre de recherche vous voyez SketchUp 2021 juste vers le haut ici vous pouvez vous regarder cela j'ai agrandi hop lorsque je vais me diriger dans le SketchUp 2022 automatiquement ici on a une barre de recherche qu'ils ont ajouté vous regardez lorsque j'appuie automatiquement on a une barre de recherche la barre de recherche par exemple va nous permettre de pouvoir trouver des éléments très très facilement par exemple ça peut être des éléments qui sont en rapport avec les répons ces éléments qui sont juste ici voilà par exemple si tu veux chercher par exemple l'outil ligne par exemple au lieu de venir par exemple cliquer sur ligne si par exemple tu es nouveau ou tu es débutant ça te fatigue un peu tu viens juste dans la barre de recherche par exemple et tu tapes ligne vous voyez qu'est-ce qui va se passer vous voyez qu'automatiquement il va me chercher tous les éléments qui sont en relation avec ce que je suis en train de taper ici et moi automatiquement je sélectionne l'outil ligne ok maintenant je peux faire ce que je veux donc c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont ajouté dans le SketchUp par exemple 2022 donc la 4e fonctionnalité que j'ai vu au niveau du SketchUp 2022 c'est ici au niveau de l'outil de sélection donc avant lorsque l'on était par exemple dans le SketchUp 2021 au niveau de l'outil de sélection c'est pourquoi je fais 21, 22 pour vous expliquer et là vous allez comprendre et aussi même dans les autres versions ça fonctionne ça fonctionne toujours de la même manière vous voyez qu'au niveau de l'outil de sélection on a uniquement la flèche donc par exemple si je dessine un reprend ici regardez bien ici nous sommes dans le 21 et par exemple je prends l'outil poussée tirée et que je vais sélectionner par exemple je considère que ça c'est une maison de ma petite maison qui se touche ici je prends l'outil de sélection et automatiquement je sélectionne l'élément en question donc on voit qu'ici on a seulement une seule option dans le 2022 et même dans la version ancienne du SketchUp lorsque l'on va se diriger maintenant dans la version 2022 vous allez voir qu'au niveau de l'outil de sélection ils ont ajouté un autre élément qu'on appelle l'outil lasso donc on voit qu'ici on a deux éléments maintenant qui sont disponibles l'ancienne version et une nouvelle version qu'ils ont pratiquement ajouté juste ici donc par exemple pourquoi c'est très intéressant vous allez voir que je vais dessiner quelque chose de très très simple donc considère que ça c'est une maison et je vais prendre l'outil poussée tirée je prends l'outil poussée tirée et je le positionne et maintenant je peux sélectionner mon élément avec l'outil lasso je clique sur l'asso on voit qu'automatiquement ma flèche la flèche de la souris va prendre ce symbole au niveau du lasso donc automatiquement vous voyez que regardez la sélection du lasso c'est très très différent de l'outil de sélection je peux sélectionner d'une autre manière donc automatiquement je vais sélectionner par exemple tout l'élément 1 en quelques clics donc pour l'ancienne version on faisait ça aussi et automatiquement on sélectionne vous voyez que ça se pose comme un carré et voilà et on sélectionne pour l'autre version il va utiliser automatiquement la fonctionnalité de l'asso vous voyez qu'une autre manière de pouvoir réaliser par exemple ma sélection d'ouvre vous pouvez voir ici sur par exemple la partie aide on vous montre comment cela fonctionne jusqu'à ici donc c'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant au niveau de SketchUp 2021 maintenant au niveau de l'élément ligne il y a aussi une fonctionnalité qu'ils ont ajoutée donc je vais sélectionner je supprime hop on va se diriger automatiquement dans le SketchUp 2021 dans l'outil ligne vous voyez que ici l'élément main levée ce n'était pas facile ce n'était pas trop droit par exemple il y avait un peu de beaucoup de je ne sais pas comment je vais dire des rides ce n'était pas trop droit ce n'était pas trop lisse et autres et autres voilà quand même mais dans la version 2022 c'est encore poussé voilà dans la version 2022 juste ici vous voyez que là ils ont encore poussé l'élément donc on a une facilité on maintient on dessine très 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 facilement et ça ça peut nous aider à pouvoir par exemple si vous avez un projet à pouvoir par exemple créer des routes par exemple créer des routes c'est un exemple créer des routes où vous pouvez dessiner à la main quelque chose comme ça à pouvoir par exemple créer des routes et l'élément cette fonctionnalité est vraiment aussi très très importante au niveau de la version 2022 donc en un mot j'ai pris le temps de tourner sur la version 2022 franchement je ne suis pas trop trop convaincu ça m'a ça ne m'a pas trop bluffé parce que je pense qu'il n'y a pas trop de nouveautés qu'ils ont par exemple ajouté c'est quelques éléments et en un mot c'est pratiquement la même chose donc si tu utilises la version 2022 reste dans la version 2021 si tu veux aussi avoir la version 2022 voilà ça dépend de toi mais de manière générale il n'y a pas trop de différence voilà il n'y a pas trop de différence entre la version 2022 et 2021 moi je dirais moi je n'appelle pas ça ce que tu as 2022 moi j'appelle ça seulement une mise à jour ils ont fait seulement quelques petites mises à jour qu'ils ont ajoutées mais de manière générale je suis un peu déçu voilà je m'attendais à plus que ça mais bon juste pour vous dire que voilà la version 2022 qui est maintenant disponible donc si tu aimes tout ce que je fais n'oublie pas de t'abonner et aussi de me rejoindre sur la seconde chaîne sur ce je vais vous dire du moins à la prochaine vidéo ciao